Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Prison Architect, chers amis. Donc on va essayer de faire avancer le temps un petit peu pour voir si on peut avoir ou non la chance d'avoir quelques visites au parloir. Même si apparemment j'ai pas très bien compris comment ça se passe, moi j'ai pas le droit à la super queue de la mort qui tue. C'est ça que je comprends pas, pourquoi j'ai pas le droit à la super queue de la mort qui tue ? Parce que visiteur, prisonnier c'est bon. Cabine réservée aux visiteurs c'est bon. Et là j'ai pas le droit de toucher celle-ci. Il y en a. J'peux pas savoir euh... Est-ce qu'il faut que je le rase ? Parce que j'ai bien assez de gardiens normalement on a 101 gardiens. Il devrait y avoir ce qu'il faut pour les balader. D'accord. Merci. Merci. Allez il y en a un là ça marche donc. Donc ça marche. Pourquoi il me faut toucher ici et rester là si c'est pour voir personne ? J'ai l'impression que c'est du fake en plus ça le truc. Et puis c'est comme la salle d'attente ça marche pas du tout. Pour une raison que j'ignore la salle d'attente ne fonctionne pas. Bon c'est pas grave ensuite hein. Une fois que j'aurai fait ça j'aurai fait ça mais... Enfin... C'est chiant quoi. J'ai moult cellules. Mais j'ai rien dedans. En même temps tu vas me dire vu l'état de la cellule. Pourquoi il vient pas laver de ce côté là ? C'est débile. Pourquoi il vient pas laver tout court d'ailleurs ? C'est bizarre. Je vais redéfinir les cellules quand même. Tu vois tes conneries elles sont fonctionnelles mes cellules. Voilà. On verra bien si ça change quelque chose. En tout cas les mecs viennent les laver déjà. Ça c'est plutôt bon signe. Est-ce qu'on va commencer à voir des gens qui vont venir dedans ou pas ? Pourquoi eux ne viennent pas en... Ou alors je rajoute de l'isolement supplémentaire mais ça m'étonne. Euh... Pièce. Cellule d'isolement. Dors toi. D'accord. Si je mets isolement. Si je mets isolement. Je me demande pourquoi il n'y a personne qui est emmené. Il n'y a donc personne qui est emmené jusqu'au bout en fait. Clairement. Et vous voyez au niveau des pièces c'est plus bon. Ah il n'y a plus personne qui est emmené. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Euh... Je ne sais pas comment ça se fait. Ceux-là n'y vont pas. Et ça m'énerve. Honnêtement ça m'énerve. Alors peut-être parce que je n'ai pas... Euh... Planification. Urgence. Pas moyen normalement de planifier les zones. Je ne me rappelle plus c'est où. Logistique. Ok donc ce n'est pas dans logistique. L'objectif ce serait de trouver... Voilà. Trouver un moyen de les faire venir ici, de les forcer à venir ici. Pourquoi ils ne veulent pas sortir ? Il y a une infirmerie ici au fait. Pièce. Infirmerie. Il n'y en a pas. Ça peut être intéressant d'en faire une alors. Euh... Ça peut être intéressant d'en faire une. Ça peut être intéressant d'en faire une. Hop. Allez-y les mecs. Il va être temps d'aller bosser. Et on va rajouter un mur une fois que ce sera fait. Ah, il y a des cellules là. Ah, il commence à y avoir des gens dedans. Cool. Cool, cool, cool. Ça, ça me plaît. Hop. Le mur. Tu me le construis s'il te plaît, merci. Pièce. Infirmerie. Infirmerie. Là. Objet. Porte de prison. Double. Crac. Et on est bon. Hop. Dans une infirmerie. Qu'est-ce qu'il faut ? Les médicalisés. Effectivement, ça me semble logique. Hop. Comme vous l'entendez, chers amis, je suis encore malade. C'est la violence. Oh là. C'est terrible. C'est terrible. C'est affreux. Oula les mecs, il faut se calmer. Ah d'accord, ils viennent déjà tous dedans. Ok. Voilà. Infirmerie. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour une infirmerie ? D'accord, c'est tout. Ok. Il va être temps de soigner tout le monde. Au niveau des places. D'accord. Donc apparemment, eux, ils payent pour les autres. Si je puis dire. Je voudrais aussi mettre un déploiement. Voilà. J'aimerais mettre un gardien ici. Voilà. Où sont les flics ? Les médecins. Qu'on m'explique. Rappeur. Personnel. Les médecins. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ah, ils vont soigner directement dans les tôles. D'accord. Ok. Parfait. Ok. Bon. Bah ça se passe plutôt bien alors du coup. Là, ça monte très très lentement parce qu'il n'y a personne qui veut venir les voir. Vous savez quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le verrou fermé. Voilà. Tu vas être niqué. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes ici. Donc j'ai l'impression que c'est bloqué. J'ai même pas d'interaction avec ça. Vous voyez ? Est-ce que je peux le raser ? Je ne peux pas. Bon. C'est très très bizarre mais pourquoi pas. Est-ce qu'ils ont fait une électricité ou pas du coup ? Oui mais... Oui mais non. Enfin je veux dire... Ça aurait été encore mieux d'avoir un petit peu de lumière. Voilà, merci. Crac. Ça commence à dormir dans les cellules ici. Ça c'est cool. Il est assis, isolement, un jour sans incident. What ? Il y a un gardien qui a été agressé ? Tristesse ? Tristesse, tristesse, tristesse. Bon, sinon à part ça tout a l'air de bien se passer, si je puis dire. Sauf au niveau de la formation, je ne comprends toujours pas comment ça marche. S'il faut que je leur fasse passer un examen, je ne sais pas. Non, bah non. Complétion, vous voyez. Formation, formation. Et pour la suite, je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas, non ? Je... Crac. Allez. Crac. Crac. Ok, ça c'est les sanctions. Je capte. Bon, on verra bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça... Comment je peux aller plus loin en fait ? Produire sans plaque d'immatriculation. Pourquoi est-ce qu'ils ne les produisent pas ? Euh... Requis sur... Personnel, prisonnier qualifié, 0. Vous voyez, c'est... C'est bizarre. Pourquoi je coupe la vitesse ? Euh... C'est toujours quand tu arrêtes le truc que les gens se mettent à avoir envie d'y aller quoi. Complétion, 10. Réussite, 0. C'est ça que je ne comprends pas. Offrir le programme guidance spirituel. Attendez. Voilà. Formation scolaire pour débutants. Voilà, j'ai tout ouvert maintenant. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai 0% de réussite. Attendez. Faut la prof, non ? Oh là là. D'accord. Ok. Apparemment, il faut que j'ai absolument rien ici au niveau facteur. Il faut qu'ils soient tous heureux de travailler. Une fois qu'ils sont heureux de bosser, en fait, il n'y a pas de soucis. Mais s'ils ne sont pas heureux de bosser... D'accord. C'est le bordel. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Il va y avoir des morts, encore. Qu'est-ce qui vous arrive au niveau des besoins ? Qu'est-ce qui ne va pas ? L'hygiène. Exactement. Mais c'est quoi, le problème avec l'hygiène ? C'est quoi ? Apparemment, il y en a qui n'ont même pas assez de sommeil. Ah, mais... Ok. Ok. Plus de temps pour les douches. C'est pas grave. Ok. Famille. Bah, ça, je fais ce que je peux. C'est vous qui ne voulez pas. Moi, honnêtement, je fais ce que je pneu. Mon parloir, il est fonctionnel. J'ai bloqué la porte. Tout se passe bien. Liberté. Mais vous êtes en prison, vous ne pouvez pas être libre. Exercice. Ça, c'est vrai que... Ça, c'est vrai que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Objet. Chaises. Non. Comment ils appellent ça ? Ah ! Bande de musculation. Ok, on va mettre déjà ça. Euh... What ? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon fric ? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon fric ? Je vais accepter quelques prisonniers, je crois. Admission. Remplir. Ok. Il va falloir un peu plus de monde dans cette prison. Ok. Oh, j'étais persuadé d'avoir ajouté des trucs ici. C'est pas grave. Alors, au niveau des besoins, est-ce que le niveau hygiène s'est descendu ? Hygiène. Je vais rajouter des douches alors. En même temps, vous ne resteriez pas en tôle. Hein ? Si vous y restez normal que... Qu'on ait des problèmes. Crac. Hop. Voilà. Ça ne me dérange pas de rajouter des choses, hein, mais... Les admissions sont fermées. Excusez-moi. Oh, c'est terrible. Ok. Bon. Est-ce qu'on va réussir cette dernière personne pour le parloir ? Oh, la vache ! C'est quand même la guerre dans ma prison, je ne veux pas dire. Sauvegarde auto. Ok, bon. Où on en est ? Ok. Agent Keen. Bonjour. Pardon, monsieur, mais c'est important que vous le sachiez. Il y a eu un nouveau suicide. Un prisonnier a semble-t-il avalé de la mort au rat. Le docteur Hearst en est en route pour le confirmer. Ça va être Henry. Il y a un mec qui va nettoyer, quoi. N'est-elle pas la plus jolie chose qu'il ait jamais vue ? Ah non, c'est pas lui. Oups. On y a tous cru. Peut-être, oui. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie, monsieur. Oh la vache, on y a tous cru que c'était lui. Putain, même moi j'y ai cru. Salaud ! Pourriture de communistes ! Nous avons vraiment fait progresser les choses. Nous avons donné la novité à ces détenus et un espoir d'avenir. Vous pouvez rester et voir le premier groupe de détenus suivre les programmes de formation et d'éducation si vous le souhaitez. Je ne pense pas que nous pouvons nous en sortir seuls à présent. Cliquez sur le polaroid de la cellule de Morgane quand vous serez prêt à partir. Ok, on y va. La cellule, elle est là. Crac. Une évasion aujourd'hui. Allez comprendre. Chapitre 5 Aujourd'hui sur CNDC News, un rappeur spécial sur l'état de nos prisons. Cela fait maintenant deux ans que le célèbre siège d'Alchimico a fait tant de morts, dont celle du PDG Charles Wallace. Des experts renommés nous rejoignent aujourd'hui et nous leur demandons si quoi que ce soit a changé depuis ces tragiques événements et si oui, quoi. Mais nous visitons tout d'abord en direct l'une des plus anciennes prisons de l'état toujours opérationnelles récemment programmées à la démolition. En direct et en exclusivité sur CNDC News. Ouh là là. C'est très propre. Ok. Merci Sarah. Cette prison a hébergé certains des criminels les plus dangereux de tout le pays. Mais ces murs sont à présent démolis et l'endroit s'apprête à accueillir un établissement plus moderne. Vous pouvez voir derrière moi que les ouvriers sont déjà là et que le travail de démolition a commencé. Le maire de la ville, Calvin Heller, me rejoint à présent. Merci Monsieur Heller de reprendre le temps de venir nous parler aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Vous avez été par le passé un fervent supporter Supporteur ? Supporteur ? D'une approche carcérale plus dure et plus rigoureuse. Pourquoi démolir un établissement ayant présenté si longtemps une approche punitive ? Les bâtiments, tout autant que la gestion qui était faite, avaient fait leur temps. Nous avons pris la décision de les remplacer par un tout nouvel établissement, un établissement à l'approche plus moderne. Cette prison a fait l'actualité il y a quelques années comme l'un des tout derniers lieux d'exécution de tout l'État. Avec donc, sache... C'est celle que j'ai créée ? Non. Nos nombreux militants veulent depuis longtemps avoir la peine de mort ici. Abolir la peine de mort ici, pardon. Répondrez-vous à leur volonté ou reconstruirez-vous l'infrastructure d'exécution ? Nous en discutons encore, c'est une décision qui ne sera pas prise à la légère. Merci beaucoup M. Heller, à vous les studios. Ici CNDC News, avec un reportage en direct sur notre système carcéral. Tout de suite après la pause, le Dr Walter Hurst, un spécialiste en psychologie et en réhabilitation des prisonniers, nous rejoindra. Bonjour ? Ah, il m'appelle. Je vous félicite pour votre nomination au poste de PDG, pardon. C'est une incroyable occasion, un nouveau départ. Vous disposerez d'une autonomie complète, plus ou moins, davantage de prisonniers, au taux de récidive plus élevé dont nos meureux défis vous attendent. Quant à l'infrastructure d'exécution, démolissez-la ou gardez-la et utilisez-la. C'est vraiment à vous de décider. Si vous ne souhaitez pas vous occuper de cette question, quelqu'un d'autre le fera. Pour vos objectifs, vous aurez les mêmes que ceux de votre prédécesseur. Profit, taux de récidive et capacité. Vous avez toute l'attitude sur les moyens de les atteindre. Une dernière chose, le PDG président Charles Wallace a laissé d'ailleurs lui une lettre à faire lire à tous les architectes de prison à venir dans la firme. Il y laisse quelques précieux conseils. Lisez-la donc, vous la trouverez peut-être utile. Et donc là, en fait, on arrive sur le niveau de base du jeu. Bonne chance. Hop, pause. Je crois que nous arrivons à un départ entre guillemets d'un nouveau chapitre tout simplement. Et j'ai envie de voir si on est toujours effectivement dans le mode campagne. Je ne sais pas trop. Il ne m'avait jamais demandé ça. Donc oui, on y est. Je pense qu'on y est. Donc, donc, donc. Je pense qu'on va commencer par tout démolir. On va en faire un tout petit peu, chers amis. Je n'ai pas l'intention de vous gaver avec tout ça. Hop. Démolissez-moi tout ça. Hop. Crac. Mais, chers amis, ça, nous le ferons dans le prochain épisode. C'est pour ça que je vais commencer la démolition tout de suite. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé les services. En tout cas, c'était Marcus venu dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut, les gens. Je suis au courant. Il y a la 1.2 de Starbound qui est sortie. C'est juste que je voudrais terminer un petit peu ça avant de reprendre. Voilà. Salut. Je vais espérer de ne pas être malade pour le départ. Tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501